Colroyd vous propose de nombreuses variétés de pommes de terre Bunny Selection tout au long de l'année. Actuellement, ce sont les pommes de terre de conservation que vous trouvez en magasin. Elles ont été récoltées en septembre, en pleine saison. Et comme leur nom l'indique, elles se conservent très longtemps. On distingue deux types de pommes de terre. Les pommes de terre à chair ferme, comme la Nicolas, la Charlotte, la Franceline, la Corne de Gatte ou la Belle de Fontenay, tiennent bien à la cuisson. Les pommes de terre à chair farineuse contiennent plus d'amidon. Leur chair est donc plus tendre et se défait plus facilement à la cuisson. La plus connue est sans aucun doute la Pinch. La mention à chair ferme ou à chair farineuse apparaît toujours sur l'emballage. Une nouveauté pratique vient de faire son entrée dans notre assortiment. Une double caisse contenant deux kilos et demi de pommes de terre à chair ferme et deux kilos et demi de pommes de terre à chair farineuse. Vous avez ainsi toujours la bonne variété à la maison, quel que soit le plat que vous préparez. Et grâce au volet refermable, les pommes de terre ne sont pas exposées à la lumière. Elles se conservent donc plus longtemps. Les pommes de terre sont source de fibres, de vitamines C et B6 et de potassium. Conservez-les dans un endroit frais, à l'abri de la lumière. Les pommes de terre à chair ferme sont idéales dans des préparations où elles doivent conserver leur tenue à la cuisson. Vous pouvez par exemple les cuire à l'eau ou à la vapeur. Attendez que l'eau bouille pour y plonger les pommes de terre. Elles conserveront ainsi toutes leurs vitamines. Si ensuite vous voulez les rissoler, coupez-les en dés, puis passez-les quelques minutes à la poêle dans un peu de matière grasse. Salé, poivré, épicé à volonté et c'est prêt. Vous pouvez aussi ajouter des pommes de terre cuites et rissolées en dés dans une salade. Ajoutez-y des rondelles de panais, des lardons frits, des tomates cerises et de la crème. Et aromatisez de ciboulette et de fines herbes finement hachées. Une salade repas aussi savoureuse chaude que froide. Si vous préparez un gratin, ne lavez plus les pommes de terre après les avoir coupées en rondelles. La fécule ainsi libérée constitue un bon liant. Répartissez les rondelles dans un plat à four, épissez de noix de muscade, de sel et de poivre et recouvrez d'un mélange de crème et de lait. Passemez de fromage râpé et faites cuire une petite heure au four. Vous obtenez un délicieux accompagnement. Les pommes de terre à chair tendre ou farineuse sont parfaites pour réaliser une purée. Ajoutez du lait, du beurre, un jaune d'œuf et assaisonnez de sel, de poivre et de noix muscade. Vous pouvez aussi gratiner la purée. Recouvrez-la d'une fine couche de chapelure, répartissez un peu de beurre par-dessus et pour obtenir une belle croûte dorée, passez le plat quelques minutes au four préchauffé à 200 degrés. Les pommes de terre farineuses conviennent aussi parfaitement pour préparer des frites croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Nettoyez les pommes de terre coupées à l'eau afin qu'elles n'adhèrent pas les unes aux autres. Épongez-les bien et faites-les cuire dans de l'huile de friture en deux fois jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Retrouvez encore bien d'autres idées de recettes à base de pommes de terre sur notre site En Cuisine, idéales pour découvrir de nouvelles façons de les préparer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !